Je te dis à remercier la ville de Divion pour tout ce qui est de la logistique et du reste, et du soutien aussi des élus de la ville de Divion et des élus des communes alentours. Je tiens à remercier la présence d'Hervé Pauly qui est présent aujourd'hui, qui me fait le plaisir de son soutien aussi. Et je vais passer le micro à Hervé, à Gabriel Briquet, conseiller municipal à la ville de Divion. Je vous remercie de votre soutien et j'espère que la lutte sera courte, mais j'espère que ça va apporter quelque chose et que ça pense pas, c'est fou. Mais je tenais à dire aussi aux collègues qu'on lâche rien. C'est pas parce qu'on est une petite société, une petite filiale du groupe Keolis, même la plus petite filiale du groupe Keolis qu'on doit se laisser faire. On est quand même une des sociétés qui faisant du bénéfice et on regarde le bénéfice de notre société remplir le déficit des autres filiales. Alors qu'on a quand même entré comme des chiens et on n'aura pas un euro de plus. On ne prend plus en considération que les collègues disaient des enfants ou que les collègues disaient des handicaps. C'est quand même grave, à notre époque, de voir ça encore en revanche. Bon, je vais arrêter mon discours. Je ne te rends pas. Oui, c'est naturellement que je suis venu soutenir un salarié. Un salarié qui est déterminé et avec son organisation syndicale, la CGT, décider à ne pas se laisser faire. Je crois que c'est un exemple à suivre. Si nous ne nous rassemblons pas dans les prochaines semaines, notamment sur la question des retraites, on voit bien à quelle sauce le patronat veut remettre en cause nos acquis. Et je crois qu'il est important qu'avec la CGT, des élus communistes, je sais qu'il y a la solidarité de la ville d'Ivion, même s'il n'a pas été communiste. Et j'entends ici, par ma présence, apporter le soutien de l'ensemble des communistes du Pas-de-Calais à ce combat juste, revendicatif certes, mais juste pour un salarié qui défend l'ensemble des salariés de son entreprise. Le groupe Cléolis est un groupe qui fait des profits faramineux. Il est intolérable qu'aujourd'hui on maltraite des salariés qui ont des conditions de travail toujours plus difficiles. Donc c'est un combat juste sur lequel il y a besoin de faire grandir la solidarité. Et vous pouvez compter sur l'ensemble des communistes du Pas-de-Calais pour soutenir l'ensemble des salariés pour une juste revendication. Voilà, et je passe la parole aux camarades de la ville d'Ivion, qui est d'ailleurs conseiller municipal adjoint. Élu ! Conseiller délégué. Voilà. Moi c'est pareil, par rapport au remerciement, je voulais remercier la présence d'Hervé Pauly, qui est quand même secrétaire fédéral du Parti Communiste Français. Voilà, donc il vient un nom de tous les camarades du Nord-Pas-de-Calais pour soutenir Damien. Hier on a rencontré la direction... Bon, vous voyez Damien, apparemment d'après la direction, ce serait quelqu'un de très violent, qui n'aura pas de dialogue. Il a l'air très méchant ce monsieur. Au niveau de la municipalité, nous c'est normal qu'on aide les camarades, surtout indivionnés, c'est logique. Je représente Mme le maire, il y a aussi M. Ulatowski-Bernard qui n'est pas présent, mais... C'est parti de la CGT Firestone. Et quand on voit un camarade qui se donne à 100% pour ses collègues, pour lui, il dit que la bataille est finie, mais elle n'est pas finie. Là c'est seulement un soutien, c'est un comité de soutien. Je pense que le groupe Kéolis d'Orland devrait faire très attention à ses salariés, et surtout à ne pas prendre à la légère ce comité qui est créé. Je pense que s'il n'y a pas de dialogue avant ce week-end, on partira... Sûrement, sur une grève, un préavis de grève qui sera déposé. Donc voilà, moi j'invite Mme Rennes à dialoguer avec les représentants syndicaux, surtout la téléguée du personnel qui est reparti. Je suis venu ce matin, j'étais un petit peu étonné à 6h au matin qu'on ait coupé l'électricité dans la salle de repos pour que le collègue puisse prendre un café avant de partir travailler. Mais bon, je crois que ce n'est pas très logique, il faudrait peut-être aussi avertir l'inspection du travail là-dessus. Et voilà, tout simplement, un divionné, un salarié. Il y a deux jours, on était récarvé à la Française des Mécaniques. Là, c'était 400 emplois qui sont prévus d'être supprimés. On n'est pas là parce que... Voilà, on est élu, on veut se faire voir. On est là pour... Vous. Vous. Vous représentez et puis surtout vous défendre. Chose, chose, chose. C'est toi-fais, c'est lui. Chose, chose. Voilà, merci. C'est ton ventre. Il m'a battu. Voilà, chose que je pense que normalement tous les élus de gauche devraient faire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On est sur Bruy, je tiens quand même à rappeler qu'on n'a pas encore vu un élu de... Ou un peut-être, un élu communiste, hier. On a vu un élu communiste alors qu'on est sur Bruy, c'est quand même... Un sur deux. Un sur deux, c'est déjà bien. Mais au niveau des socialistes, je pense qu'ils devraient aussi faire attention à eux parce qu'ils ne sont pas très bien au gouvernement. Et en plus, là, s'ils commencent à prendre leur habitant pour des chèvres, c'est un peu dommage. Donc voilà. Moi, je suis content que Damien... Enfin, je suis content qu'on est là pour Damien. Mais derrière, comme disait Damien tout à l'heure, c'est tout le personnel qui est au lisse. Voilà, c'est pas que Damien. Malheureusement, ça tombe sur Damien. Mais apparemment, d'après ce que j'ai cru entendre, c'est un des quatre piliers qui vient de tomber. Donc il y en a encore trois à tomber, d'après ce que j'ai entendu. Donc voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher surtout. Et puis il faut être solidaire dans ces moments-là. Et si vraiment il y a un préavis de grève qui est prévu, il faut serrer les coudes et puis se soutenir l'un à l'autre. Au niveau de tout ce qui est logistique, nourriture et tout, vous pouvez compter sur la ville d'Odivion. Et les camarades et les syndicats de la voisine, on va tous se serrer les coudes, se mettre la main dans la main pour vous défendre, pour défendre Damien. Et voilà, vous pouvez avoir confiance aux élus communistes de votre région. Voilà, merci pour Damien. Merci. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on vient de dire. Nous, on se présente, on est les gens du NPA. Les NPA, dans tous les combats, on est là. Il y a même un représentant du NPA. Moi, je représente le NPA basse. Et aujourd'hui, viens Jérémy. Un représentant du NPA du Ternan. Voilà, M. Jérémy Lautour. Alors, quand il y a des combats, le NPA est toujours là. Et on est venu aujourd'hui, on a appris ça ce matin seulement. Mais je pense que l'information a commencé à circuler que depuis ce matin. Et on peut vous assurer de tout notre soutien dans votre lutte. Merci. Merci.